Bonjour à tous, c'est Adé, c'est parti pour la vidéo de tous les Almanax du mois de mai 2023. Donc dans cette vidéo, j'ai envie de changer un petit peu de façon de faire, j'ai envie d'être un petit peu plus précis pour que je me dis que celui qui ne regarde pas la vidéo et qui écoute juste avec le son, en gros, il a quand même toutes les informations nécessaires et celui qui regarde la vidéo, vous allez voir, il y a des petits trucs bonus qui seront un petit peu plus intéressants. Donc dans tous les cas, je vous laisse avec la vidéo et puis n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire de si c'est mieux ou pas comparé aux autres vidéos Almanax que j'ai déjà fait. Allez, donc directement le 1er mai, pour chaque fée d'artifice fabriquée, les personnages ont 25% de chance de créer une seconde fée d'artifice et 10% de chance d'économiser des ingrédients. Ils peuvent aussi récupérer deux fois plus de capsules explosives en combattant des workmages. De plus, les gains d'expérience sont augmentés de 50% pour tous les métiers. Alors je vous avoue qu'au début, je me suis dit, les fées d'artifice, on s'en fout un petit peu, personne en fabrique, je pense. Après, les workmages, les capsules drop augmentent et tout ça, ça peut être intéressant. Après, au final, quand on lit la fin de la phrase, du 50% d'expé sur tous les métiers, ça forcément, c'est super intéressant. Donc retenez bien cette date du 1er mai pour bien monter vos métiers, en gros, 50% plus vite que quand on emballe. Donc ça, ça va être super intéressant. Moi, sur Tirakogita, il me reste juste métier de forgeron de DAG. Donc si d'ici là, je ne suis pas le Vessant, je profiterai du 1er mai pour m'en occuper. Alors la petite nouveauté pour ceux qui ne regardent pas la vidéo, en gros, je vais vous dire ce qu'il va falloir ramener pour faire la quête du Dolmanax, on va dire. Vous savez, à chaque fois, il faut ramener des ingrédients ou des ingrédients ou des ressources ou quoi que ce soit à Theodoran AX pour faire la quête du Dolmanax tous les jours. Donc pour le 1er mai, il suffira de ramener deux capsules explosives à Theodoran AX. Ensuite, le 2 mai, les gains d'expérience sont augmentés de 125% dans le Donjon Fungus. Il faudra ramener une langue du Champaudonte. Et donc, petit bonus pour ceux qui regardent la vidéo, le Donjon Fungus se trouve juste ici, en moins 18,28, du coup, dans la zone Terre des Sacrées. Ensuite, on passe au 3 mai. Les chances d'obtenir du butin sont augmentées de 75% sur les créatures de type monstre de l'arbre à cames. Il faudra ramener deux souches de l'arbre à cames. Et donc, l'arbre à cames, ça se situe sur l'île d'Automai, plutôt sur le milieu. Regardez, en gros, ces feuillages de l'arbre à cames. Je vous mets un petit peu la position pour ceux qui regardent la vidéo. N'hésitez pas à aller farmer là-bas le jour même. Il y aura un petit peu plus de drop. Le 4 mai, les bonus apportés par les challenges réussis sont augmentés de 250% sur les zonies. Il faudra ramener un sandonie. Et les zonies se trouvent tout simplement dans le labyrinthe pour aller au Dark Vlad. Donc, je mets la position juste ici pour ceux qui regardent la vidéo. Ensuite, le 5 mai, un challenge supplémentaire est généré contre les monstres présents dans la zone des Pleines Herbeuses. Il faudra ramener deux crinières fleuries. Et la zone pleine herbeuse se trouve également sur l'île d'Automai. Voilà, juste ici. En gros, c'est juste après la zone corail, plage de corail, je crois. Le 6 mai, les quantités de bombus, d'olivier et d'érable récupérées par les bûcherons sont augmentées de 125%. Il faudra ramener 15 bois d'érable. Là, je n'ai rien à vous montrer. Ensuite, on passe au 7 mai. Ouvrez grand vos oreilles. Elle m'en a super intéressant. Les artisans ont 15% de chance d'économiser des ingrédients lorsqu'ils fabriquent des objets dans la zone de la bourgade ainsi que dans les champs de glace. Donc, la bourgade, ça se situe sur Frigost. Je vous rappelle quand même que pour accéder à Frigost, il faut être minimum level 100. Avoir fait une toute petite quête, passer sur un bateau, tout ça. Rien de compliqué. Mais en gros, si jamais vous avez des métiers que vous voulez faire des économies sur Frigost, Si jamais c'est sur des mules à vous qui sont en dessous du level 100, je vous conseille d'aller les XP assez rapidement. Et comme ça, le jour même, vous pourrez aller vous rendre sur Frigost pour faire vos économies. Ce jour-là, il faudra ramener 5 boulettes d'insectes. Et donc, du coup, sur l'île de Frigost, dans la bourgade, on a tous ces métiers-là. Regardez, c'est toute la ville de Frigost. Et on a... Alors, on va commencer... On a directement... Alors, on a également l'économie sur la zone champs de glace. Sur celle-ci, nous avons uniquement l'atelier des paysans. Faites attention, juste au-dessus, là, on voit qu'il y a un atelier boucher ou chasseur. Il n'est pas du tout dans la zone. Donc, faites vraiment attention. Donc, voilà. Atelier des paysans. Ensuite, on a atelier des tailleurs dans la bourgade. Donc, qui se situe juste ici. Nous avons également l'atelier des cordonniers. Qui se situe juste ici. À chaque fois, vous avez la position. Donc, ça peut être intéressant. Après, on passe à l'atelier des bijoutiers. Il y a pas mal de métiers. Écoutez bien, ça va être intéressant. L'atelier des mineurs et des forgerons sur cette position. Après, on a l'atelier des sculpteurs, juste ici. Normalement, nous avons l'atelier des bricoleurs, juste ici. Après, nous avons encore l'atelier des bouchers, du coup. Qui se situe juste ici. Donc, je pense que juste au-dessus, là, c'est l'atelier des chasseurs. Donc, attention, les chasseurs ne seront pas concernés. L'atelier des alchimistes, qui est juste ici. On doit avoir l'atelier des boulangers. De ce que je vois, on a l'air d'avoir du poissonnier et pêcheur. L'atelier des poissonniers et des pêcheurs, qui se situe juste ici. Et on a un autre qui est sur le bas. Voilà. Donc, ce que je vous disais, l'atelier des chasseurs, il se situe dans une autre zone, la forêt des pains perdus. Donc, il ne sera pas concerné. Et on a un autre atelier des pêcheurs et des poissonniers, qui se situe à peine plus loin. Donc, tout ça, ça se passe le 7 mai. Je vous rappelle, 15% d'économie, en gros, sur Frigost. Ensuite, on passe au 8 mai. Une quête répétable spéciale est disponible aujourd'hui près du château d'Amakna, réalisable à partir du niveau 10. Elle est indépendante de la quête d'offrande. Il faudra ramener 10 pommes de terre. Donc là, vous vous demandez bien où est-ce qu'on peut choper ces pommes de terre. Je pense qu'il y en a d'entre vous qui le savent. Mais je vais quand même vous montrer comment on récupère des pommes de terre. Donc, vous prenez une potion de Bonta ou Brakmar. Bon, actuellement, Bonta. Vous allez à droite. Ou à Brakmar, je ne sais plus exactement où c'est. Mais en gros, vous allez un petit peu comme dans la mili, si vous voulez. Donc là, une fois que vous êtes là, vous pouvez aller à droite. Là, actuellement, je suis à Bonta. Ensuite, vous retournez encore à droite. Et là, en gros, on est un petit peu dans les cuisines, on va dire. Regardez, là, on est un petit peu dans les cuisines. Il y a des tables pour manger tout ça. Et là, vous voyez qu'on a un tas. Donc, on a l'impression que c'est comme des petits cailloux. Donc, ça, en fait, c'est tout simplement un tas de pommes de terre. Là, vous voyez qu'il y a quelqu'un qui est à côté. Regardez, tas de patates. Je peux les ramasser. Mais il y a déjà quelqu'un qui les a ramassées. Donc là, c'est tout simplement celui qui est juste ici, là. En gros, le temps de respawn, je ne sais pas. Ça doit être 15, 20 secondes, 30 secondes, je ne sais pas. Regardez, on va juste attendre que ça respawn. Je ne sais pas du tout ce qu'il fait. Il est en train de les ramasser. Après, on peut les éplucher, les patates. Mais je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Il n'y a aucune recette qui est faisable avec ça. Donc, regardez, le tas, normalement, va respawn, comme on dit. Je vais vous couper avant qu'il respawn. Voilà, je vous retrouve. Il va respawn dans un instant. Hop, là, il a respawn. Donc, il a cliqué avant moi. Donc, il a ramassé. Le temps de ramassage, regardez, c'est quelques secondes. Allez, 5, 6 secondes. Et après, quand vous allez là où il clique, là, en fait, on peut les éplucher, les pommes de terre. Je n'ai aucune idée de à quoi ça sert. Sûrement dans une quête. Je ne vois pas l'intérêt, sinon. Il faut peut-être ramener des pommes de terre épluchées. Mais si ça doit être ça, je pense, sur les quêtes d'alignement. Bref, en tous les cas, ça ne coûte rien du tout des pommes de terre épluchées, ni des pommes de terre. Après, attention, sur l'almanax, il faut quand même 10 pommes de terre. Donc, c'est énorme. Le prix des pommes de terre va peut-être coûter assez cher le jour même. Donc, là, le 8 mai, pour le coup. Donc, regardez, je vous reprends juste après. Voilà, le tas de patates à respawn. On clique dessus. Ça nous permet de les ramasser. Je ne sais pas entre combien et combien on peut ramasser. Sûrement entre 5 et 10. Regardez, là, on a fait plus 8. Donc, là, on peut aller dans l'inventaire. On a nos pommes de terre. Actuellement, ça ne vaut rien. Ça vaut 25 à ma unité, je crois. Je vais juste vous emmener ailleurs. On va aller voir s'il n'y a pas d'autres tas de patates. Parce qu'honnêtement, un tas qui donne, je ne sais pas, toutes les 30 secondes, 5 ou 10 patates, ça me paraît compliqué pour réussir à subvenir tous les gens qui vont aller faire l'almanax et qui vont demander 10 pommes de terre à chaque fois. Donc, on va aller s'infiltrer un petit peu dans la milice, voir ce qui peut se passer. Alors là, je n'ai pas le droit d'y aller. Ici, là, si on prend l'espèce de trappe escalier, on se retrouve dans la prison. Et vous voyez qu'on a un tas de patates qui est juste ici. Donc, déjà, ça fait deux tas de patates avec celui qu'on a trouvé juste avant. Donc, on va se le ramasser. On va se le ramasser juste ici. Voilà, plus 6. Ouais, je pense que c'est entre 5 et 10 ou alors entre 5 et 8, je ne sais pas. Bref, on l'a ramassé. Et si on continue un petit peu plus loin... Ah, on a un autre sac à patates ici. Oh, les gars, on est dans la prison. Ça me rappelle tellement des souvenirs. Je crois que c'était avec les traques à l'époque. Quand on faisait une traque, on atterrissait en prison. Ou alors, quand on se faisait agresser par un bontarien ou un braque parien, on atterrissait en prison. Après, on venait ouvrir. Mais dès qu'on allait ouvrir, on se faisait agresser. Franchement, c'était n'importe quoi. Je ne sais pas ce que ça vous fait. Mais honnêtement, depuis que je joue à Dofus Tots, je n'étais jamais revenu dans la prison. Je me rappelle, on pouvait même faire des quêtes d'alignement. On pouvait se mettre invisible. En gros, on voyait juste les traces de pas. Du coup, des fois, quand on allait délivrer, entre guillemets, les collègues, on se mettait en invisible. On avait juste les pas qui dépassaient. On courait vite ouvrir la trappe. Et après, quand on pouvait sortir, on pouvait réagresser. Franchement, ça rappelle beaucoup de souvenirs. Désolé, je m'enflamme un petit peu. Donc, au final, on dirait que c'est le meilleur spot ici pour ramasser les patates. J'ai même l'impression... Attendez, je vais vérifier quand même. À chaque fois que je change de map, comme si le tas, il respawn direct. Regardez, je ramasse là. Plus 8. Je revais juste ici. Le tas, il est déjà re-ici. Regardez. En fait, on pourrait faire ça, limite, toute la journée. Limite, toute la journée. Donc, au cas où, s'il y en a un qui veut s'amuser à faire des gros stocks de patates, après, bon, désolé, si vous êtes plusieurs à voir la vidéo, peut-être que vous allez les... Si vous êtes 5 à essayer de ramasser des patates sur 2 tas, ça va être compliqué. Mais s'il y en a un qui veut faire déjà des petits stocks de patates, il sait que ça s'écoulera parfaitement pour le jour de l'Almanax. S'il y a ça à Bontad, il y a forcément ça à Brachmar. Donc, je pense qu'il y a 3 tas à Bontad, 3 à Brachmar. Si vous en connaissez d'autres, ou s'il y en a encore plus que je n'ai pas trouvé, n'hésitez pas en commentaire à le faire savoir. Ça peut être intéressant. Et dans tous les cas, ce que je vous conseille, si vous ne voulez pas être dépendant du prix qu'il va y avoir en hôtel de vente le jour même, parce qu'il y en a forcément qui vont s'enflammer en termes de prix, vous allez là, vous ramassez vos 10 patates, vous les gardez pour le jour venu, et puis vous êtes tranquille. Regardez, en quelques minutes, j'ai ramassé 75 patates, 76. Donc, franchement, c'est nickel. Allez, fin de la parenthèse sur l'épisode Pomme de terre. On passe directement au 9 mai. Les chances d'obtenir du butin sont augmentées de 100% dans la zone du Canyon Sauvage. Il faudra ramener 2 pierres médicinales. Le Canyon Sauvage, ça se trouve tout simplement dans la zone Montagne des Koalaks, juste ici. Donc, le Canyon Sauvage, quand vous êtes au zap et que vous descendez, c'est tout simplement, je crois que c'est la première zone qu'on traverse pour aller jusqu'au skunk, par exemple. Allez, le 10 mai, toutes les variétés de dragodins turquois se donnent naissance à un bébé supplémentaire. Donc, le 10 mai, c'est pour les éleveurs. Et il faudra ramener 3 pelles de boisailles. Ensuite, on passe au 11 mai. Les gains d'expérience sont augmentés de 100% dans la plaine des Scarafeuilles. Il faudra ramener une aile de Scarafeuilles, pardon. La plaine des Scarafeuilles, ça se trouve juste ici, voilà, plutôt sur le bas d'Amacna. Allez, c'est parti. Pour le 12 mai, les quantités de maltes récupérées par les paysans sont augmentées de 125%. Il faudra ramener 20 maltes. Ensuite, on passe directement au 13 mai. Les bonus apportés par les challenges réussis sont augmentés de 200% dans le donjon du repère de skunk. Il faudra apporter une étoffe de Fauchalac. Franchement, je ne vais pas vous montrer où est le repère du skunk. Je ne suis pas sûr que ça vaille le coup vu le temps du chemin qu'il y a à faire. Honnêtement, je ne suis pas sûr que ça vaille le coup d'aller le farmer pour XP. Je ne suis vraiment pas sûr, donc je ne vais même pas vous mettre la carte. Bon, si jamais le skunk, il se trouve en dessous de la montagne des Koalaks. Ensuite, on passe au 14 mai. Super intéressant comme Almanax. La qualité des objets fabriqués dans la ville d'Astrub est augmentée. Il faudra ramener deux dagues de fourraille. Donc ça, c'est le 14 mai. Je vous mets bien ça pour que ça reste un petit peu dans votre tête. Donc, pour ceux qui ne savent pas trop ce que ça veut dire, la qualité des objets est augmentée. En fait, quand vous allez faire un craft, par exemple, un item qui donne entre 100 et 150 en vitalité, vous allez avoir plus de chances qu'il y ait, par exemple, 150 que 100, justement, quand la qualité de l'objet est augmentée. Donc, en fait, c'est super intéressant dans le sens où, dès que vous allez crafter, vous allez avoir un jet un petit peu amélioré par rapport à ce que vous aurez dû avoir. Et du coup, vous allez avoir besoin de moins de runes pour FM votre objet et puis pour pouvoir le rendre vendable ou alors le mettre en Gperf. Voilà. Allez, pour le 15 mai, des bouffes-bolles surprises ont été ajoutées au butin des monstres. Lorsqu'elles sont utilisées, elles permettent d'obtenir des bouffes-gommes de différents parfums. Il faudra ramener 11 laines de bouffes-toutes. Donc là, effectivement, si je me souviens bien, en gros, les bouffes-gommes, quand vous en utilisez une, ça peut vous donner, par exemple, un bonus d'intel, un bonus de sagesse, un bonus de prospection, il me semble. Donc voilà, c'est un petit peu comme des bonbons, si vous voulez. Ça va vous rajouter de la caractéristique. Donc, de mémoire, il y en a qui donnent de la prospection. Pour moi, c'est le plus intéressant, du coup. Bref, on passe au 16 mai. La vitesse d'apparition des plantes cueillies par les alchimistes est augmentée de 100%. Il faudra ramener 40 fleurs de lin. Ensuite, on passe directement au 17 mai. Les chances d'obtenir du butin sont augmentées de 150% sur les Roi-5. Il faudra ramener deux étoffes du Roi-5. Alors, les Roi-5, ils se trouvent juste au nord de l'île d'Automai, pardon. Et je ne sais plus du tout si c'est dans la tourbière sans fond ou la tourbière nauséabonde ou les deux. Si jamais en commentaire, vous pouvez me faire un petit retour sur ça. Franchement, je n'ai pas envie de me mouiller. Je ne me rappelle plus du tout dans quelle zone ça se trouve. Allez, on passe au 18 mai. La vitesse d'apparition des étoiles sur les groupes de monstres est augmentée dans la zone de la jungle obscure, pardon. Une étoile apparaît toutes les 5 minutes. Et là, il faudra récupérer 3 sépales de nerbes pour ramener un Théodoran à X. Je ne sais pas si on dit Théodoran ou Théodoran, honnêtement. C'est peut-être Théodoran. Ça fait un petit peu plus stylé, on va dire. Donc, la jungle obscure se trouve juste ici, sur l'île d'Automai. Il y a beaucoup d'almanacs par rapport à l'île d'Automai au mois de mai. C'est bizarre, honnêtement. Le 19 mai, les quantités d'étain et de silicates récupérées par les mineurs sont augmentées de 150%. Ça, je pense que ça peut être intéressant avec la dernière modification qu'il y a eu sur la mine de Dédé. Il faudra rapporter 12 étains. Ensuite, le 20 mai, les gains d'expérience ont augmenté de 75% sur les créatures de type d'Oppel de Temple. Donc ça, je pense que ça peut être intéressant ce jour-là de se forcer à faire tous les d'Oppel. Il faudra rapporter 2 papiers charbon. Alors ça, ça se drop sur les d'Oppel, justement. Alors, pas les d'Oppel de Temple, mais les d'Oppel, les petits monstres d'Oppel qui ressemblent à des tout petits personnages, là. Ensuite, le 21 mai, les tailleurs ont 10% de chance d'économiser des ingrédients lorsqu'ils fabriquent des objets. Donc ça, ça peut être assez intéressant. Le 21 mai, en gros, économie 10% que sur les tailleurs. Dans toutes les zones, il n'y a pas vraiment de zone de prédilection. Donc voilà, je vous remets bien la date que ça vous reste bien dans la tête. Et il faudra rapporter une capousse des champs. Donc c'est une petite cape. Le 22 mai, un challenge supplémentaire est généré contre les monstres présents dans la zone des cavernes des givre-fous. Il faudra rapporter 2 laines de yokai givre-fous. Cette zone, elle se trouve sur Frigost, juste ici, là, tout en haut. Donc là, ici, c'est ce qu'on appelle Frigost 2. Et en gros, c'est cette zone-là qui est en verte, juste ici. Et on peut également trouver des monstres sur la zone qui est en bleu. On passe au 23 mai. Les quantités de poissons de rivière géant récupérées par les pêcheurs sont augmentées de 150%. Il faudra ramener 2 perches. Je ne sais pas du tout si c'est rentable. Dites-le en commentaire au cas où pour les pêcheurs. Le 24 mai, les chances d'obtenir du butin sont augmentées de 125% dans le donjon des champs. Il faudra rapporter 3 graines de tournesol. Ça, ça peut être intéressant. Le donjon des champs, il est quand même assez rentable. J'avais fait une petite vidéo sur ça. Il y a des petits parchemins assez intéressants à dropper. On passe au 25 mai. Les gains d'expérience sont augmentés de 100% dans la zone du feuillage de l'arbre Akam. Il faudra rapporter 2 baves gluantes. Donc ça, c'est pareil. C'est encore sur l'île d'Automai. La zone de l'arbre Akam, ça se situe juste ici. On n'arrive pas trop à voir là sur le screen que je vous fais. Mais en gros, c'est une zone qui est un petit peu cachée dans Automai. Enfin, quand je dis cachée, c'est qu'en fait, elle est surtout en hauteur. Donc c'est vrai qu'on ne se rend pas compte là sur le screen que je vous fais. Mais il y a quand même pas mal de petites maps intéressantes sur cette zone. Allez, le 26 mai, les bonus apportés par les challenges réussis sont augmentés de 200% dans la zone de l'élevage de bouffetous du château d'Amakna. Il faudra rapporter 6 campes de bouffetous. Le 27 mai, pour chaque objet fabriqué, les boulangers ont 25% de chance de créer un second objet. Il faudra rapporter 10 pains consistants. Donc ça, ça peut être intéressant pour tous les boulangers qui utilisent ce métier pour se faire des kamas. Franchement, 25%, c'est énorme. On passe au 28 mai. Les quantités de viande récupérées par les chasseurs sur les créatures de Frigost qui vivent dans la bourgade sont augmentées de 125%. Il faudra ramener deux viandes de Chacha Chauvage. Donc là-bas, attention, c'est juste sur les viandes. Donc là-bas, en gros, il y a des crabes Ijacob où les pinces sont super intéressantes à dropper. Vous n'allez pas avoir une augmentation du taux de drop sur les pinces ce jour-là à Frigost. Faites attention. Le 29 mai, la vitesse d'apparition des étoiles sur les groupes de monstres est augmentée dans la zone de la forêt de Calyptus. Une étoile apparaît toutes les 5 minutes. Il faudra rapporter deux poils de Koalak. La forêt de Calyptus, ça se situe juste ici, là, en dessous de la montagne des Koalak. On passe au 30 mai. Les gains d'expérience ont augmenté de 75% sur les créatures de type Dragoeuf. Il faudra rapporter 7 coquilles de Dragoeuf dorés. Ça, je pense que ça peut être super intéressant, honnêtement. Les Dragoeufs à une certaine tranche de level, genre 120, 130, même 150, je pense que ça y se fait quand même pas mal. Donc les Dragoeufs, ça se situe juste ici, là, toute l'île. Et on passe au 31 mai. Les chances d'obtenir du butin sont augmentées de 100% dans la zone de la forêt pétrifiée. Il faudra rapporter deux lamelles fongiques. Donc ça, ça peut être super intéressant pour le drop des Wolf du Fistulor. Désolé, j'étais en pleine réflexion. C'est une ressource qui vaut de 12 à 15, voire 17 000 kamas, suivant les serveurs et suivant les époques. Donc en gros, pour vous faire simple, c'est la zone où tout simplement il y a le donjon du coriandre qui se situe juste ici, à Frigost 2. Allez, je vous fais un petit récap des meilleurs almanacs du mois de mai. Du coup, donc c'est le 1er mai. On part directement, donc on a un bonus. Regardez bien. En gros, retenez pas toute la phrase. Retenez surtout que c'est un bonus 50% d'expérience pour tous les métiers. Sur tout le jeu, en gros, quel que soit l'endroit où vous allez fabriquer, vous allez avoir 50% de bonus d'expérience. Sur vos métiers. Ensuite, nous avons le 7 mai. On a un 15% d'économie d'ingrédients sur toute la zone de Frigost. Donc je vous invite à revenir sur le début de la vidéo si vous voulez vraiment revoir tous les métiers qui sont concernés et l'emplacement de chaque métier. Enfin, quand je dis tout Frigost, il y a la bourgade et également le champ des glaces. Donc il y a peut-être un ou deux métiers qui ne sont pas concernés. Allez, ensuite, on a le 14 mai. Donc assez intéressant également. C'est la qualité des objets fabriqués dans la ville d'Astrub est augmentée. Donc ça, pareil, je vous ai déjà fait l'explication au début de la vidéo. Et pour finir, le 21 mai, petit Almanax intéressant pour les tailleurs. En gros, on a 10% d'économie d'ingrédients pour tous les tailleurs. En gros, surtout d'Offuse Touch. Surtout sur toutes les zones. Il n'y a pas de zone de prédilection. 10% d'économie le 21 mai. J'espère que cet épisode Almanax du mois de mai vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en commentaire. J'ai l'impression que ça plaît toujours ces petits épisodes. Donc je compte bien continuer pour le mois de juin et puis jusqu'à la fin de l'année si ça vous plaît toujours. Dites-moi si ce nouveau format également vous a plu. En gros, j'ai essayé d'un petit peu mieux détailler. Pour ceux qui ne regardent pas la vidéo, vous savez exactement ce qu'il faut ramener jour par jour. Et puis pour ceux qui regardent la vidéo, j'ai également encore plus détaillé avec les zones dans lesquelles ça se passe. En gros, les Almanax. Avec le plus d'explications possible. Voilà, j'ai essayé d'être le plus précis possible. Écoutez, n'hésitez pas à me faire un retour sur ça. Ça me ferait plaisir de voir si ça plaît ou pas. Dans tous les cas, c'était AD. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour suivre toute mon aventure sur YouTube. Je vous rappelle que je sors au minimum 3 vidéos par semaine. J'essaie de m'y tenir le plus longtemps possible. Tant que je suis motivé et que je le suis, ne vous inquiétez pas. On se retrouve très prochainement dans une autre vidéo. Allez, ciao tout le monde. Merci. Merci.